Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans cette nouvelle partie du cours d'arabe marocain, shopping en famille. Dans ce cours, on avait vu un dialogue qui consistait à marchander avec un vendeur au Maroc. Après, on a étudié le vocabulaire, on a vu des phrases expression type, et cette semaine, je te propose qu'on étudie un point de grammaire en delija, donc en arabe marocain. C'est le comparatif, c'est-à-dire comment comparer des éléments, des personnes, dire que telle chose est plus grande que l'autre, plus petite, plus jolie, etc, etc. Donc c'est ce qu'on va voir en détail dans ce cours que je te laisse écouter tout de suite. Donc c'est parti cette semaine pour un point de grammaire en arabe marocain, donc en delija. On va apprendre à faire de la comparaison. Donc dans les semaines précédentes, on a vu ensemble le dialogue, shopping en famille, donc avec les Playmobil. On a vu le vocabulaire, on a vu des phrases type, et donc cette fois-ci, aujourd'hui, on va apprendre à comparer, c'est-à-dire à dire ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, ça c'est plus joli, ça c'est moins joli, etc. Donc la comparaison, le comparatif. Donc par définition, le comparatif, eh bien, ça sert tout simplement à comparer un ou plusieurs éléments, donc un ou plusieurs choses, une ou plusieurs personnes, avec un ou plusieurs autres éléments. D'accord ? Donc en delija, on peut exprimer la comparaison de trois manières. Donc la première, c'est la plus utilisée, et les deux autres, on les utilise également en plus. Donc tout d'abord, on peut comparer comment on fait. Eh bien, le moyen le plus fréquent, c'est, on reprend l'adjectif qui va servir de comparaison, donc par exemple grand, court, petit, joli, etc. Donc on prend cet adjectif-là, et on va le faire suivre dans la majorité des cas, à part la préposition ala, 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 donc sur, ou plus rarement de mine, mine, de. Donc ça, on l'utilise pour exprimer plus que, moins, moins que. Donc t'inquiète pas, on va voir des exemples juste après, parce que là, c'est un peu, c'est un peu abstrait quand même. Donc on va ajouter à cette préposition, la marque de la possession. Alors la marque de la possession, on l'a vu dans le cours d'octobre-novembre 2018, donc c'est le précédent cours. Je te mettrai certainement un lien pour que, pour qu'il soit redirigé, mais tu le trouveras sur ma chaîne YouTube et sur le club d'Elija, donc sur mon blog maroc-et-moi.com. Et donc là, j'avais vraiment expliqué quel suffixe on ajoute à certaines prépositions, justement, pour donner un sens de possession, en fait, de dire sur toi, de toi, sur vous, de vous, etc. Donc ça, voilà, je t'ai mis le lien, pour ceux qui sont abonnés au club d'Elija, je t'ai même mis le lien directement de la vidéo, comme ça tu pourras revoir ce cours si tu t'en souviens plus vraiment. Donc, pour que ce soit plus concret, on va quand même passer aux choses, voilà, un peu plus expliquées. Donc c'est-à-dire pour la préposition « al » ou bien « ala », c'est-à-dire « sur », qu'est-ce que ça va donner ? Donc c'est « alia », « sur moi » ou bien que moi. Donc là, dans le cas de la comparaison, c'est « que moi ». Par exemple, « elle est plus belle que moi », « alia », « alia », « alia », c'est-à-dire « elle est plus grande que moi ». « alik », « alik », c'est donc dans le cas de la comparaison « que toi ». Sur toi, mais que toi. « alia », « que lui », « alia », « qu'elle », « alina », « que nous », « alikon », « que vous », « alihon », « que », « alihon », également « qu'elle ». Ok ? Et pour « mine », donc tout ça, en fait, pour ceux qui ont vu le cours du mois dernier, c'est simple. Ça ne fait que reprendre ce que j'ai dit sur la possession, d'accord ? Pour la préposition « mine », qu'est-ce que ça veut donner ? Qu'est-ce que ça va donner ? Ça sera « minni », « que moi ». « wakberminni », « wakberminni », « il est plus grand que moi ». « minnek », « que toi ». « minnu », « que lui ». « minha », « qu'elle ». « minna », « que nous ». « minhum », « que vous ». « minhum », « que ». Et également « qu'elle ». « minhum », « qu'elle ». « Que », « qu'elle ». Donc c'est tellement mieux avec des exemples, ça va te permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de te dire. Donc là, je suis en train de te dire comment on dit « plus que, moins que ». Donc par exemple, « l'kabbot » « qsir » ou bien « to'il » « alik ». « L'kabbot » « qsir » ou bien « to'il » « alik », c'est-à-dire « la doudoune est trop courte ». Donc « trop courte », c'est « qsir ». « Trop longue », « to'il ». Donc ça, on l'avait vu dans le vocabulaire. « Pour toi ». La doudoune est trop courte pour toi. Donc « qsir alik », tu vois, c'est-à-dire, c'est, on va dire que lui, la doudoune est plus courte que toi. Donc là, c'est-à-dire, elle te va trop courte ou bien trop longue. Mais je t'ai mis quand même en italique, si on dit « l'kabbot » « qsir minnek », ça donne un sens complètement différent. Parce que c'est un peu comme si tu veux dire, tu mets la doudoune à côté de toi, juste à côté de toi. Et donc, on dit que la doudoune, elle est plus courte que toi en taille. Donc ça ne voudra pas dire là qu'elle te va trop petit ou… ça veut dire qu'elle, elle est plus petite que toi en taille. Donc tu vois, ça donne un sens complètement différent. Donc si tu veux dire que c'est trop court pour toi un vêtement, tu vas dire « qsir alik » ou bien « to'il alik », ça c'est trop long pour toi. Ensuite, « dar dhiyqa wasa alihum » « dar dhiyqa wasa alihum » « dar dhiyqa wasa alihum » c'est-à-dire « la maison est trop étroite » « dhiyqa alihum » « elle est trop étroite pour eux » « wasa alihum » c'est-à-dire « elle est trop spacieuse pour eux ». Ok ? Donc « la maison est trop étroite » « dar dhiyqa alihum » « dar dhiyqa alihum » « elle est trop étroite ». Donc là, tu vois, j'ai encore utilisé « ala » à laquelle j'ai rajouté « alihum » parce que c'est « pour eux ». Donc « que », « pour eux », voilà. Bon, celle-là, c'est vraiment… Là, je te dis, c'est de la comparaison, mais après, moi, en français, je suis obligée de traduire avec une façon de traduire qui est correcte en français. Donc, en français, je ne vais pas dire « la maison est trop étroite que », d'accord ? Mais sinon, c'est… voilà, la comparaison est là. Si tu dis « dar dhiyqa alihum » ça n'a aucun sens. Donc voilà, en fait, c'est ce que je te dirai après. Des fois, il y a une question de contexte aussi pour savoir quand tu utilises « ala » ou quand tu utilises « min ». « Ouakbar minha » « Ouakbar minha » « Il est plus grand qu'elle ». « Ouakbar minha » « Il est plus grand qu'elle ». Donc là, tu vois, on va utiliser « min ». Mais je t'ai mis en italique aussi qu'on peut utiliser « alihum » Ça donnera, là, dans ce cas-là, ça donnera exactement le même sens. « akbar alihum » « uakbar minha » « Souvent, on entend plutôt « wakbar minha » « waleakin » « Tu peux dire aussi « wakbar alihum » » « llama » « للaya » « Qu'alaka » donc « il est plus grand qu'elle ». Donc là, c'est « en age ». D'accord ? ». Si je voudrais dire « grand » en taille, je dirais « to'il » « Qu'ail » puis la « k'bar » c'est-à-dire « en age », plus grand. Voilà. « En » en « nage ». Voilà. je pourrais mettre comme ça pour ceux qui aiment bien les chiffres nous sommes plus petits que nous sommes plus petits que ça sera donc là c'est pareil on aurait pu dire minoum tu vois c'est le même exemple ce sera le même sens là dans ce cas là d'accord ensuite saubat diélie zouine à la dièle hong saubat diélie zouine à la dièle hong saubat diélie zouine à la dièle hong bon j'ai mis dieu l'om mais on peut dire aussi diélie c'est la forme la plus correcte c'est de dire dire dieu l'om ça on le verra certainement un jour dans un cours mais là même si on dit dieu l'om c'est pas c'est pas c'est pas grave donc mes chaussures saubat diélie saubat et aussi on peut dire ça c'est pareil on avait vu dans le cours de dans le cours de du possessif donc le mois dernier zouine à la dièle hong zouine à la dièle hong donc elles sont plus belles que les leurs mes chaussures elles sont plus belles que les leurs donc là tu vois j'ai mis à la dièle hong parce que si si j'avais mis ali hong c'est à dire que tu fais un comparatif entre la beauté de tes chaussures et la beauté de certaines personnes donc c'est pas terrible donc là tu veux faire un comparatif entre tes chaussures et les chaussures d'autres personnes donc là tu veux mettre à la donc sans aucune marque du possessif et après tu mettra diyaul hong d'accord donc là je t'ai mis ici la préposition est utilisée seule donc 5 sans marque du possessif j'ai beau je me mettrai assez mieux j'ai beau nougat accès minkoum j'ai beau nougat accès minkoum c'est à dire ils ont eu de meilleures notes que vous j'ai beau donc ils ont ils ont ramené textuellement s'ils ont ramené donc là j'ai mis ils ont eu les notes que tu as par exemple dans tes études ahsan donc c'est meilleur mieux minkoum ahsan minkoum c'est à dire mieux que là c'est pareil j'aurais pu mettre ahsan min diyaul koum mais là on comprend que c'est voilà on compare les on compare les notes tes notes les notes de tel groupe avec les notes de tel groupe donc là min koum et là c'est pareil là si tu mets alikoum ça ça va pas j'ai beau nougat hassan alikoum non ça on le dit pas là dans ce contexte là on dira j'ai beau nougat hassan min koum donc j'en viens à ma remarque la remarque c'est qu'en fait selon le contexte on va utiliser soit uniquement ala al soit uniquement min donc des fois tu utiliseras soit l'un soit l'autre tu pourras pas utiliser les deux et dans d'autres contextes tu pourras utiliser les deux au choix donc tu pourras quand je t'ai dit kbar minu kbar ali ali tu vois kbar minu kbar ali c'est à dire plus grand en âge que lui là tu peux utiliser les deux mais des fois non je t'ai dit tu vois je t'ai mis selon l'exemple des fois non tu peux pas utiliser ala ou bien tu peux pas utiliser mine ça dépend du contexte donc ça honnêtement c'est seule la pratique du tel du darija qui permet de savoir dans quel contexte on va avoir recours à l'une ou à l'autre de ses prépositions donc toi c'est bien que tu connaisses comment on fait la comparaison mais c'est normal des fois tu as peut-être trompé parce qu'il ya des choses que tu vas apprendre soit uniquement avec la pratique quand tu vas pratiquer l'arabe marocain c'est pour ça que je t'encourage toujours à pratiquer tout ce que tu apprends et à ne pas avoir peur de faire des fautes parce que c'est normal de faire des fautes et c'est grâce au fait de faire des fautes que tu vas apprendre toujours davantage parce que moi je peux pas donner toutes les petites exceptions toutes les petits trucs de pratique il ya des choses que ça va venir au quotidien alors ensuite toujours pour exprimer la comparaison donc là encore pour dire plus que ou bien moins que on peut utiliser aussi des tournures qui reprennent l'adjectif suivi de la préposition mine sans marque de possession donc ça c'est à dire que là tu vas pas dire mine la commune nomina ce sera un adjectif avec suivi de mine tout tout seul donc par exemple celle mine mieux que que barmine plus plus grand que serait le mine plus petit que cal mine moins que etc donc en fait cet adjectif des fois il sera invariable par exemple c'est une mine que ce soit du féminin du masculin du pluriel du singulier on dira toujours à cette mine mais parfois également l'adjectif il devra s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'elle il se rapporte donc ça ça pourra faire l'objet un jour d'un d'un prochain cours je te donnerai le le féminin masculin tout cette façon c'est quelque chose qu'on verra dans la formation de d'alija que je suis en train de réaliser le féminin masculin le pluriel le singulier de d'adjectifs de noms et c'est donc je te mets quand même un exemple par exemple vous pourrez dire l'huile de serait minro donc là ici tu vois tu as serait min serait min donc le garçon est plus petit que son frère l'huile de serait minro mais si tu veux dire la fille est plus petite que sa soeur tu vas dire l'bint srera srera minrta donc là tu vois tu as bien quand même srera tu as la notion de srera min mais là tu vas devoir dire srera parce que c'est une fille srera minn est également là si tu passes au pluriel tu diras rhuma sraar minrtaum pardon rhuma srar min retour c'est-à-dire ils sont plus petit que leurs frères et soeurs momah srera min rhotoüm c'est-à-dire voilà ils sont ils sont plus petits que leurs frères et soeurs Donc là, tu vois, je t'ai mis sgar Parce que ça, c'est au pluriel Le pluriel de petit C'est sgar Mais sinon, on a toujours min Tout seul, juste après Donc là, c'est pareil, je t'ai mis quelques exemples Hada Donc ça, c'est l'issue du dialogue Hada hsan min l'akhor Hada hsan min l'akhor Celui-là est mieux que l'autre Hada hsan min l'akhor Donc tu vois, là, c'est un variable Hsan min Hwa kber min l'akhor Hwa kber min l'akhor C'est-à-dire, il est plus grand que sa soeur Khasni Khal min litro Khasni Khal min litro J'ai besoin de moins d'un litre Donc, khal min Khal min Là, Normalement, c'est un variable aussi Je suis en train de réfléchir, mais normalement, c'est un variable Khal min litro J'ai besoin de moins d'un litre Et enfin, la dernière forme de comparatif En arabe marocain Donc là, c'est pour comparer deux choses égales Donc c'est-à-dire, pour dire Aussi que, autant que Donc là, on aura tendance à utiliser Prel Prel Prel, prel, prel Par exemple, quand on dit Prel, prel, c'est-à-dire Kif, kif C'est-à-dire, c'est la même chose Donc on utilisera Prel Et on pourra Ajouter à ce Prel La forme de la possession Qu'on avait vu dans le cours du mois précédent Donc c'est-à-dire Prel 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 Si tu connais pas ce cours Et bien Retournez-y Tu vois C'est le cours du mois d'octobre-novembre 2018 Qui est sur le blog Sur l'espace club d'Aligin Donc je t'ai mis des exemples Pour que ce soit plus clair Il est comme toi Il est comme toi Donc Donc C'est une robe Donc la même robe Que celle Donc qui est Une robe qui est comme celle L'ichret L'ichret Qu'elle a acheté Khti C'est ma soeur Donc j'ai acheté la même robe Que celle Qu'a acheté ma soeur Et enfin Tu es belle Comme eux Ou bien comme elles Donc là tu vois Il y a une marque de possession aussi Comme eux Comme elles Donc voilà Ça c'était pour Le comparatif Voilà la prochaine fois Ça sera la conjugaison Donc il nous restera La semaine prochaine A voir La conjugaison Et donc On verra On apprendra A conjuguer Les verbes Acheter Et les verbes Vouloir Et aimer Donc on verra ça En détail ensemble En attendant Et bien Je t'invite à bien revoir Cette leçon des comparatifs La grammaire Il faut toujours un peu S'accrocher C'est vraiment pas Pas évident Mais c'est vraiment Voilà Il faut pratiquer Au maximum Si tu as Compris A force de réécouter Cette vidéo Normalement tu vas bien comprendre Comment on fait pour comparer Mais c'est vraiment On va faire que tu pratiques Et sois sûr Que tu vas faire des erreurs C'est normal Faut pas avoir honte De faire des erreurs Et tu trouveras des gens Demandes Si tu as des proches Qui maîtrisent un peu L'arabe marocain Qu'ils te corrigent Des fois Voilà Ils te corrigeront Moi c'est Comme ça que j'ai Que j'ai appris Et donc voilà A force Tu connais parfaitement Selon le contexte Quelle expression Tu utiliseras davantage Donc je te remercie Merci beaucoup pour ton attention Et puis je te dis A la semaine prochaine Pour la dernière partie De ce cours De Deleja Du mois décembre 2018 Où on va apprendre A conjuguer Les verbes Que je t'ai cité Juste avant Donc allez A la prochaine Pslama Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501